C'est une nouvelle vidéo que j'ai appelée 1 plus 1 supérieur à 2. Et oui, donc rassurez-vous, je ne suis pas Jean-Claude Van Damme. 1 plus 1 égale 2, non. Non, je ne suis pas Jean-Claude Van Damme. Voilà, donc pour lui, Jean-Claude Van Damme, je vous la remets juste pour le plaisir. 1 plus 1 égale 2, non. Voilà, donc pour Jean-Claude Van Damme, 1 plus 1 égale 1. En maths, comme tout le monde le sait, 1 plus 1 égale 2. Mais là, moi ce que je vais vous montrer, c'est comment 1 plus 1 peut être supérieur à 2. Et oui. Voilà, donc d'ailleurs, je vous demande de partager cette vidéo, donc sur les réseaux sociaux, et en disant autour de vous de taper sur Youtube, Jean-Claude, J-C-V-D, les initiales de Jean-Claude Van Damme, J-C-V-D, maths, M-A-T-H-S, 3, la ville, T-R-O-Y-E-S. Comme ça, il tomberait sur cette vidéo. Donc, comment 1 plus 1 peut être supérieur à 2 ? Voilà, donc, admettons qu'on ait une équipe de foot avec 1 attaquant, 2 attaquants, 3 attaquants, 4 attaquants, ça fait un peu beaucoup. 8 attaquants, 11 attaquants. Donc là, l'équipe, vous vous doutez qu'elle ne va pas fonctionner de manière efficace. Pareil. 1 défenseur, 2 défenseurs, 3 défenseurs, 4 défenseurs, 8 défenseurs, 11 défenseurs. Voilà, donc c'est n'importe quoi, l'équipe ne fonctionnera pas correctement. Et oui. Donc pareil, si on a 11 gardiens. Voilà, donc toi, c'est la même chose. Admettons que tu aies des difficultés en maths. Et tu demandes à quelqu'un, un proche. Donc voilà, tu demandes à quelqu'un. Un parent, donc ton oncle, ton cousin, ton grand-fère, ta famille, tes parents, ou quelqu'un en classe. Donc, il va pouvoir t'expliquer un chapitre, mais il lui manque la petite pointe de supercoach en maths. Et oui. Donc résultat, ça risque de finir comme ça. Et oui. Et c'est là qu'effectivement, 1 plus 1 égale 2. Mais, si tu m'appelles, je vais pouvoir t'expliquer les maths. Donc voilà, mon travail, ça sera de t'expliquer les maths. De manière cohérente. Donc voilà, grâce à 5 choses. Premièrement, ma méthode. Deuxièmement, mes outils. Donc je t'invite à cliquer sur le petit i en haut à droite qui s'affiche. Pour voir mes outils. Donc, on a GeoGebra. Donc par exemple avec l'ascenseur ou pour la voiture. Il y a PowerPoint. Regarde la vidéo de motivation pour expliquer comment j'utilise PowerPoint pour les fractions. Et il y a la tablette graphique. Voilà. Donc je t'invite à regarder la vidéo avec Tom et Jerry, comment j'utilise la tablette graphique. Donc c'est utile, même à distance. Voilà. Donc je peux donner des cours à distance grâce à ça. Donc pourquoi ? Donc en fait, moi il y a ma méthode, mes outils, ma pédagogie, ma patience et mon humour. Voilà. Donc tout ça, si je les mets en action, ça va donner ce qu'on appelle la synergie. C'est quoi la synergie ? En fait, c'est pour le travail en équipe. Donc par exemple, dans une équipe de foot, si tu as un très bon attaquant et un très bon défenseur, s'ils ne sont pas harmonieux, l'équipe risque de défaillir. Voilà. Donc résultat, on réussit beaucoup mieux à plusieurs. Donc si toi tout seul dans ton coin, tu crois que tu vas réussir, tu réussiras encore mieux avec moi. Parce que ça se trouve que tu as compris quelque chose, mais il y a des petites lacunes que tu n'as pas su déceler et que tu n'as pas pu réparer. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Donc par exemple, moi, comme vous savez, j'ai perdu 43 kilos et j'aimerais bien perdre encore quelques kilos pour finir à 50 kilos en moins. Voilà, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Donc je suis entouré d'énormément de monde. Quelqu'un qui est agrégé en sport, qui me suit, qui m'aide à... qui m'a fait un programme sportif. Donc quand j'ai besoin de compléments, j'ai un entraîneur de foot. Donc bon, voilà, c'est un préparateur sportif des joueurs de foot. Donc c'est un peu plus qu'un entraîneur. J'ai un kiné spécialiste du sport, donc qui me donne des conseils, qui a réparé mon genou, ma cheville, et qui m'a éloigné du sucre parce qu'il entraîne des marathoniens. Voilà, donc tout cela m'a permis de perdre 43 kilos et j'espère en perdre 50. Donc voilà, ce n'est pas un travail seul. Voilà, donc pareil, en informatique, au début je n'avais pas d'ordinateur portable. Un ami m'a donné un ordinateur portable, donc je le remercie. Donc j'ai regardé pas mal de tutos, donc j'ai pu télécharger, appris à télécharger PowerPoint. Après j'ai appris à utiliser PowerPoint. Après j'ai appris à utiliser GeoGebra, etc. Pareil pour les maths. Donc il y a un ami qui m'a donné des livres de maths. Donc j'ai pu essayer tout doucement, tout doucement, tout doucement à apprendre à enseigner. Donc ce n'est pas parce que vous avez compris un chapitre que c'est facile de l'enseigner. Donc en fait, j'ai regardé les méthodes, comment enseigner progressivement. Et voilà, donc c'est tout un travail d'équipe. Et donc c'est à ça que je t'invite. Donc voilà, donc si on travaille en équipe, toi, tes parents et moi, en synergie totale, donc grâce à ma méthode, mes outils, ma patience, ma méthode, mes outils, ma pédagogie, ma patience et mon humour, donc tout ça va faire que 1 plus 1 sera supérieur à 2. Et oui, voilà, 1 plus 1 peut être supérieur à 2. Et donc peut-être carrément 1 milliard. Et voilà, et donc grâce à ça, dès que le 1 plus 1 aura dépassé les 2, et bien tu auras gagné. Et oui, tu auras gagné. Voilà, donc résultat, tu seras quelqu'un très très bon en maths. Voilà, donc comme vous savez, je donne des cours de maths sur 3, agglomération et à distance. Mon numéro est toujours le même, 06 23 12 26 01. Donc, abonnez-vous, aimez, partagez et à bientôt pour une nouvelle vidéo.